Salut à tous c'est Jérémy aujourd'hui on va parler un petit peu de sample donc le sample en anglais ça veut dire échantillon et le sampling c'est le fait d'échantillonner et échantillonner en fait ce que ça veut dire c'est enregistrer un son dans l'ordinateur et du coup l'utiliser en le reproduisant et éventuellement le transformant donc pour vous montrer ça donc on part sur une piste audio là je suis dans le logiciel Ableton Live mais ça marche avec n'importe quel logiciel ce que je vais vous montrer il y a un exercice qui est assez intéressant à faire c'est d'essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec un seul son c'est à dire que les performances de ces logiciels sont tellement puissantes qu'on peut en fait utiliser un son vous allez voir pour aller dans plein de directions différentes donc une première chose je vais prendre un son n'importe lequel mettons celui ci donc là vous voyez qu'il ya déjà plusieurs sons donc c'est un des sons de base de live donc on va l'écouter et donc je vais baisser un peu ici voilà on a déjà plusieurs samples donc je vais vraiment découper alors pour ça je clique sur le haut et puis je referme un petit peu le container voilà donc là j'ai vraiment un son qui est donc un son de basse comme c'est marqué dessus et la première des choses que je veux vous faire remarquer c'est qu'on peut vraiment dans les logiciels de mao comme ça avoir en fait une technique de travail qui ne passe pas du tout par le midi c'est à dire que dans les premiers échantillonneurs en fait il ya énormément de gens qui travaillent comme ça qui font des pistes audio donc je vous rappelle le raccourci c'est pomme t mais sinon je fais insérer pistes audio ou contrôler si vous êtes sous pc et en fait vous prenez l'échantillon copier coller et vous faites votre composition comme ça en fait en déplaçant les échantillons les modifiants en en prenant plusieurs et vous pouvez sans savoir comment fonctionne le midi et les instruments virtuels juste en fait un système de collage vous pouvez poser des samples et faire votre composition comme ça il ya des gens qui travaillent encore comme ça pour une raison simple c'est que ça vous permet un très très grand contrôle sur ce qui se passe dans votre logiciel parce que si vous passez par des instruments virtuels des fois vous savez pas exactement ce qui se passe avant de revoir la forme d'onde vous avez des fois des petits décalages ou enfin des colorations aussi peut-être avec les filtres d'un synthétiseur ou d'un sampler alors que là vous êtes vraiment sur du matériau brut et c'est vrai que les anciens entre guillemets les gens qui ont fait de la drum main base dans les années 90 ils ont ce truc un peu de rester très proche il y a aussi des gens qui ont travaillé sur des trackers les premiers logiciels de mao on voit vraiment les samples qui défilent donc par exemple vous cherchez un logiciel qui s'appelle renoise c'est un tracker pour voir à quoi ça ressemble et les gens qui ont travaillé sur ces trucs là ont l'habitude justement de pas trop passer par les instruments des logiciels mais juste vraiment de coller copier coller des samples et de travailler comme ça sur cette technique là donc une première approche c'est de faire ces espèces de collage de composer comme ça et de bouger ici les volumes de la table de mixage pour équilibrer la composition et rien qu'avec ça on peut aller très très loin je vous déconseille forcément de travailler comme ça si vous faites de la musique à l'image pour une raison assez simple c'est que c'est beaucoup plus facile de bouger des tempos en midi qu'en audio et donc si vous avez besoin de synchronisation avec des éléments autres que votre composition c'est pas une technique de travail qui est très adaptée donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens qui vont parler que de midi parce qu'en fait ça c'est une technique qui est très intéressante pour maîtriser à fond par exemple si vous faites des mélanges de sons donc vraiment un truc de production très fin c'est très intéressant de bosser comme ça par contre si votre propos c'est de pouvoir vous caler sur un film et de pouvoir rebouger n'importe comment ça c'est pas très efficace par contre en sound design ça peut être intéressant parce que du coup vous allez pouvoir être très loin dans la matière audio donc la première chose que je vous ai montré donc c'est vraiment de d'aller chercher des samples dans la bibliothèque et de faire glisser déposer pour les amener ici donc voilà je vais pas le faire ce qu'il y ait déjà une fois que vous avez vos échantillons vos échantillons ici vous pouvez les déplacer et il me semble qu'il ya une astuce aussi alors vous pouvez faire clic droit off et déplacer le sample et ça c'est très intéressant donc quand vous avez enlevé la grille ici la quantification très intéressant parce que si vous voulez créer des grooves par exemple des groupes de batterie avec beaucoup de finesse au niveau de la rythmique c'est à dire que des des éléments qui soit pas forcément là vous voyez le sample en fait il débarque pas complètement devant il n'est pas pile poil sur le temps donc en fait si vous voulez qu'il tombe pile poil sur le temps vous mettez là si vous voulez qu'il tombe un peu derrière vous le mettez là et ça ça va vous permettre de reproduire des jeux instrumentaux c'est à dire qu'un bassiste il va pas jouer précisément sur les carrés en fait donc si jamais vous avez votre quantification enclenchée par exemple même ça marche aussi en midi mais là vous allez vraiment pouvoir bouger les samples et visualiser tout de suite les différents éléments où est ce qu'ils sont placés donc ici quand vous double cliquez sur un sample vous avez un menu en bas qui s'affiche et ce menu permet un certain nombre de choses donc là je vais me faire une petite boucle juste histoire de histoire de donc là vous avez un sample de basse très bien rien qu'avec ce sample déjà la première chose vous pouvez le recouper le développer vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure avec le petit crochet ici donc première chose vous pouvez en modifier la longueur et ici voyez il ya des petits trucs qui apparaissent et des petits carrés rose vous pouvez en modifier les enveloppes donc vous pouvez modifier la forme du son ce qui fait que vous pouvez avoir des sons courts comme ça et on verra plus tard comment on peut faire des sons plus longs mais a priori déjà vous vous êtes intéressé par avoir des articulations différentes donc par exemple vous pouvez avoir quelque chose comme ça par articulation j'entends le fait que vous allez avoir des notes qui sont plus ou moins courtes plus ou moins longues et que ça donne un petit jeu par exemple tu as un moins d'un moins moins ces trucs comme ça par exemple ça peut être fait par le fait qu'il ya des notes qui vont être moins fortes que d'autres et des notes qui vont être plus courtes que d'autres donc ça va donner la sensation d'avoir un vrai bassiste donc par exemple avec deux doigts différents sur la corde et puis des accents dont vous allez vraiment pour trahir ça donc ici j'ai vous ai montré les enveloppes et je ai montré qu'on pouvait le ici allongé ou réduire la durée du clip ce que j'utilise assez souvent dans ce mode de manipulation c'est ici vous avez un petit bouton de volume donc par exemple alors on peut peut-être se mettre quelque chose qui soit un peu valable sur un métronome voilà je m'embarque dans un truc je ne sais pas du tout je vais donc je vais reprendre je vais faire un chose un peu plus cohérent musicalement voilà vous voyez ce que j'entends par articulation là vous avez déjà une basse qui raconte une histoire juste parce qu'en fait j'en ai modifié les longueurs donc un truc qui est très important pour faire vivre la musique c'est d'avoir des petites variations c'est à dire que si vous faites ça bon là déjà on a des variations assez importantes ici par exemple je vais remonter légèrement je peux aussi par exemple là raccourcir certaines notes et pour savoir lesquels ont raccourci lesquels on rallonge c'est vraiment une question de culture musicale et d'arriver à entendre en fait la ligne de basse que vous avez dans la tête donc ça demande vraiment de projeter sur une idée musicale donc là je vous montre techniquement comment on le fait mais en fait la difficulté c'est plutôt de savoir qu'est ce qu'on veut entendre et ça ça demande beaucoup de culture et beaucoup de pratique donc là je vous montre juste la partie technique mais en vérité c'est là c'est pas si compliqué techniquement c'est beaucoup la partie culture musicale qui peut vous faire défaut et culture de des instruments donc là par exemple on est sur une ligne de basse et ici quand vous cliquez alors je vous conseille si vous êtes des échantillons ici d'enlever le warp parce que ça vous permet vraiment de prendre conscience de la durée de l'échantillon plutôt que de faire travailler l'algorithme en fait de redimensionnement par rapport au temps un truc que j'utilise très souvent ici il transpose voilà donc voyez que la note s'allonge quand vous transposé et là vous avez vu que je déquantifie très rapidement ça un peu dangereux si on sait pas trop ce qu'on veut faire mais en vérité c'est comme ça que vous aurez des lignes de basse qui ont des groupes un peu spéciaux bon ça c'est pas terrible bon bref on va peut-être pas faire la compo du siècle aujourd'hui là vous avez une basse donc la première chose que je vais montrer c'est comment redécouper le son pour avoir des notes plus courtes ou plus longue ici vous avez le transposition pour changer les notes et ici le volume donc rien qu'avec ça vous avez déjà un panel de modifications en audio qui est assez important maintenant on peut aller encore plus loin c'est à dire que ces sons là si on comprend la nature des sons on peut vraiment les pousser à devenir autre chose que ce qu'ils sont donc par exemple ici je peux essayer de prendre ce son et là ici je vais essayer d'en faire un kick alors pour faire un kick typiquement donc là vous avez vu j'ai tout simplement raccourci la forme d'onde et peut-être trouver la bonne fréquence voilà donc là j'ai vraiment baissé pour avoir un truc dans le grave alors quand vous avez des clics comme ça en audio il faut mettre un peu l'enveloppe je sais pas pourquoi il me le copie pas avec l'enveloppe là il est un petit peu capricieux bon écoutez c'est un petit bug donc là typiquement j'ai réussi à obtenir des kicks si je voulais par exemple obtenir des caisses claires on va mettre sur 2 et 4 c'est un peu classique pour obtenir des caisses claires il y a une technique assez courante c'est d'utiliser de la distorsion distorsion saturator vous baissez bien ici donc vous avez remarqué qu'en fait c'est pas la batterie du siècle mais au départ d'un son de basse si vous prenez les caractéristiques du son et vous les modifiez donc notamment les enveloppes les hauteurs vous allez pouvoir obtenir d'autres fonctions musicales pour les sons donc là j'en ai fait une grosse caisse une caisse claire alors qu'à la basse c'est un morceau de basse pour faire un charlet je vais faire un petit truc comme ça donc là on va pouvoir aller travailler avec d'autres instruments notamment les égaliseurs donc pour le charlet on va de suite enlever ici des fréquences basses on va mettre aussi de la distorsion parce qu'on a un peu du bruit dans le son charlet voilà et vous pouvez éventuellement aussi mettre de la modulation type ring modulator par exemple ça marche très bien voilà donc là on est sur de la batterie et on va continuer et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir d'autres natures de son encore que des éléments courts alors quand vous faites ça c'est intéressant de comprendre que ce système de collage de samples vous permet d'aller très loin en sélectionnant des échantillons et en faisant vraiment un espèce de montage comme ça sous la forme d'un collage d'une mosaïque mais si jamais vous n'avez qu'un seul échantillon comme ça c'est pas forcément intéressant de faire ce que je suis en train de faire pour en faire une batterie c'est à dire que vous n'aurez jamais le meilleur son de batterie du monde en prenant un son pour faire tous les sons de batterie par contre ce qui est intéressant c'est de comprendre que vous pouvez déformer les sons et du coup si vous avez des échantillons qui sont proches de quelque chose que vous voulez là vous pouvez réorienter en fait la matière sonore pour la faire arriver où vous voulez donc si vous avez quelque chose qui a presque les caractéristiques d'une caisse claire mais qui vous manque un petit truc pour y faire arriver si vous avez compris comment on fabrique une caisse claire de zéro vous allez pouvoir justement prendre n'importe quel sample et faire des caisses claires qui soient par exemple intéressantes parce qu'elles sont venues d'un matériau un petit peu différent donc maintenant on va passer à une autre étape par rapport à la manipulation du sample c'est qu'on va aller chercher des instruments pour exploiter ces samples d'autres manières donc là pour le coup on va passer sur une piste MIDI là j'ai fait le petit raccourci avec commande maj T ou contrôle maj T et dans les instruments je vais aller chercher des sampleurs donc une fois que j'ai pris cet instrument là donc Simpler c'est la version simplifiée Sampler un peu plus élaboré on va rester dans le Simpler pour le moment je prends juste ici le son et je le charge dans l'instrument voilà vous voyez qu'il se passe pas grand chose quand je joue les sons tout simplement parce que pour que ça fonctionne bien il faut que je les boucle donc c'est pas là voilà ici le petit bouton loop vous permet en fait de mettre en boucle le son qui est dans le Simpler donc en faisant ça en fait vous êtes en train de créer un synthétiseur tout simplement synthétiseur numérique et si vous changez l'endroit qui est bouclé vous changez le timbre vous avez un synthétiseur polyphonique à partir d'un petit échantillon de basse et plus vous allez resserrer ici la forme d'onde vous allez en fait monter le pitch et vous pouvez tout à fait jouer sur les enveloppes et en fait quel que soit l'échantillon vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes parce que vous allez avoir un synthétiseur avec une table d'onde enfin un échantillon chargé une forme d'onde un peu originale et ça peut donner des choses très riches et là vous voyez le son il est vraiment pas mal du tout ici avec l'enveloppe attaque, decay, sustain, release je refais exactement la même chose que ça c'est à dire que l'attaque ça va être ici ça va être l'entrée du son donc si vous avez une attaque longue ça va faire si vous avez une attaque courte ça va faire ça va attaquer tout de suite et on va surtout se concentrer sur donc le sustain c'est le temps que le son dure quand la note est enclenchée et le release c'est le relâchement du son une fois que la note est relâchée donc avec ces trois paramètres vous avez déjà énormément de contrôle sur le son il y a même des synthétiseurs où on donne accès qu'à l'attaque et la release parce que c'est ceux qu'on va jouer le plus voilà et pour des percussions c'est plutôt attaque, decay voilà si vous devez refaire un son percussif avec ça vous allez plutôt jouer et sur les synthétiseurs de percussion il y a que ces deux paramètres donc je vous en ai fait un synthétiseur polyphonique, monophonique selon le réglage qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre avec ce son ? je vous ai montré une petite technique de production mais je vous le rappelle ce qui peut être intéressant aussi, vous avez un son quand vous utilisez les effets vous pouvez aussi réenregistrer ces effets notamment la reverb je vais le mettre sur une autre partie ici donc je vais prendre une reverb un peu plus longue voire même très longue et là par exemple je vais même la friser donc quand vous frisez la reverb vous en fait bloquez le son sur la reverb si je crée une piste audio ici en 5 je peux aller récupérer l'audio du 5 bon je vais pas renommer, je fais ça rapidement là ici je l'enregistre j'arrête j'arrête la reverb pour en frise ici hop, voilà c'est fini et là vous avez un son long du coup il est réverbéré, il a une texture différente mais vous étiez parti d'un échantillon court et maintenant vous avez une nappe donc je vous ai montré ici qu'on pouvait en reprenant les enveloppes et en travaillant sur les traitements découper facilement un échantillon et le reprogrammer sous forme de percussions sous forme de batterie avec les différents éléments de la percussion voire même des éléments complètement abstraits là je vous ai parlé de grosses caisses, caisses clair et charlées parce que c'est des éléments qui sont très souvent fonctionnels en composition mais vous pouvez tout à fait imaginer des percussions qui soient abstraites ou alors avoir vraiment plus d'un système de tomes donc on n'est pas obligé de repartir dans un schéma classique de percussions si vous faites du hot taker ou du affect twin vous allez faire des percussions complètement synthétiques et qui n'auront plus de références en termes d'instruments acoustiques mais par contre généralement on garde quand même très fréquent pour se repérer qu'on garde la référence fonctionnelle donc grosses caisses, caisses clair qu'on imagine quand même quand on programme ces instruments là même si les sons n'ont plus rien à voir donc vous avez vu comment on peut en faire un synthétiseur et comment on peut en faire du matériau plus long en fait en le passant par des traitements et en réenregistrant ces traitements donc là l'exercice d'école c'est d'essayer par exemple de faire une minute de composition avec une seconde de son et vous allez voir que c'est un exercice qui est très intéressant parce que votre personnalité musicale va énormément ressortir du fait que vous êtes contraint de manière très rude vous n'avez plus du tout de choix de son vous avez juste une seconde donc tout est concentré sur la composition et sur votre capacité d'aller chercher des idées et des idées de transformation du son donc évidemment pour faire une composition c'est assez rare qu'on utilise qu'un seul son mais avec par exemple moi les lignes de basse ça m'arrive très fréquemment de les produire comme ça si j'ai un bel échantillon de basse plutôt que d'aller chercher un synthétiseur virtuel qui ne sonne pas je prends un échantillon de basse qui sonne très très bien et je recompose comme ça des lignes de basse donc c'est très fréquent que je produis des basses comme ça et pour ça, alors ça c'est le coup de la nappe c'est quelque chose qui est très pratique notamment quand vous allez vous intéresser à la question de finir vos morceaux et de l'arrangement ça vous permet d'avoir des éléments avec de la texture qui est déjà présente autrement et du coup ça va bien s'intégrer avec le reste parce que vous allez pouvoir créer des effets vous allez pouvoir créer des nappes à partir de sons pré-existants donc ça c'est vraiment une technique aussi qui est très très utile en arrangement donc de prendre un son et de le développer voilà, je pense que déjà avec ça vous avez pas mal d'idées créatives et techniques pour essayer plein de choses et évidemment vous pouvez tout à fait prendre des sons proches de ce que vous voulez déjà par exemple prendre un son de grosse caisse et d'appliquer les mêmes choses qu'on a vu sur un son qui n'avait rien à voir notamment par exemple les enveloppes expérimentez avec ça expérimentez avec les micro décalages pour faire vos productions et si vous partez d'échantillons qui sont déjà un peu sélectionnés que vous modifiez les enveloppes très très vite vous allez arriver à un résultat qui est très riche musicalement et du coup ça va donner énormément de vie à votre composition et d'intérêt pour l'auditeur voilà, je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine